Musique Il y a un projet qui en ce moment est en train de se réaliser dans la ville de Mourondave sur la protection des côtes, vous savez que la mer a tendance, le problème de l'érosion est quelque chose qui touche, qui est commun à nos îles et donc là dans le cadre du projet Interreg la ville de Mourondave en collaboration avec la région de La Réunion travaille sur ce sujet. Il y a aussi la question de la sécurité maritime qui nous intéresse puisque la mer étant notre espace commun Il y est important qu'il y ait une véritable coopération, Madagascar ne peut pas défendre toute seule ces frontières maritimes et on doit se mettre ensemble par exemple pour combattre tout ce qui est pêche illicite au détriment de nos populations. L'Union des Comores a signé une convention cadre avec la région Réunion dans le cadre notamment des échanges économiques, de la recherche et de l'innovation. Nous avons par exemple le projet sur le gingembre où un chercheur comorien est en relation avec le laboratoire de recherche de La Réunion pour ressortir dans le gingembre une île qui peut être utile qui peut être utilisée parce que le gingembre de Comores a une particularité que le gingembre de Réunion ou d'autres pays n'en ont pas. Nous avons récemment signé un protocole de convention le 20 octobre et cela marque l'engagement justement des Seychelles pour redynamiser justement cette relation car il est prévu justement maintenant de continuer la négociation en vue de signer cette convention cadre donc prévue l'année prochaine. Il ressort déjà un très très bon partenariat, un partenariat LRJ, une très bonne dynamique interne, beaucoup d'engagement de la part des participants et aussi une très bonne exécution du programme Interreg puisque celui-ci en est déjà à 31,5% de projet programmé sur un montant total de 63 millions d'euros.